Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour commencer le week-end avec un quintet réservé aux galopeurs sur la Côte d'Azur, ce sera le Prix du Var, quatrième course du programme qui sera support des paris à la carte avec des poulains et des pouliches de 4 ans au départ, 2000 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré un handicap qui est très intéressant et qui est bien composé je trouve pour une catégorie de cet âge là en tout cas ils sont 16 au départ, on a fait le plein de partant et comme je l'ai dit on a vraiment à faire un bon lot la course est prévue à 15h15 bien entendu, d'habitude Big Log et par exemple lors de son dernier quartier je crois que c'était le plus gros poids donc on a 3 concurrents qui ont plus de poids que lui, c'est à dire que voilà on a quand même des concurrents qui sont un peu meilleurs peut-être en tout cas qui ont une valeur plus élevée et c'est vrai que ça rend cette course très intéressante d'autant qu'il y a pas mal de concurrents qui débutent dans cette catégorie donc voilà on a pas mal d'incertitudes mais je pense qu'on va assister à une belle course et on devrait vraiment avoir une arrivée assez intéressante en tout cas on va rentrer dans le vif du sujet, moi j'ai retenu en tête le 11, Grecian Bonanza bah écoutez Grecian Bonanza je pense que c'est la base de toute la France entière, on va pas se le cacher c'est un cheval entraîné par Jean-Claude Rouget qui a montré sa compétitivité à ce niveau là à plusieurs reprises après un échec il y a quelques mois de cela il a eu droit à un break mérité qui lui a fait le plus grand bien d'ailleurs il est revenu à la compétition, il a tout de suite terminé 3ème, derrière il vient de terminer 3ème de la course référence attendez que je la trouve, voilà c'était ici le prix de Cannes sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer pardon 17 janvier dernier donc un cheval qui est en grande forme actuellement, il revient sur 2000 mètres ça ça me dérange pas, c'est un cheval qui a déjà bien fait sur des distances qui sont aux alentours de 2000 mètres donc il n'y a pas de soucis, il a un très bon numéro dans les stalles de départ, il est compétitif en 35,5 non pour moi il coche toutes les cases, après voilà il faudra le bon parcours mais en théorie c'est un déconcturant qui est capable de mettre tout le monde d'accord en suite j'ai retenu l'as, le sage, le top weight, comme je l'ai dit il y a quelques débutants au départ de cette épreuve et lui en fait partie, alors voilà c'est l'entraînement redoutable de Jérôme Régnier on sait comment ça se passe avec Jérôme Régnier en ce moment, il fait feu de tout bois depuis le début du meeting de galop sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer son pensionnaire est irréprochable, alors bien entendu c'est toujours difficile de débuter dans cette catégorie d'autant qu'il porte 61 kg, c'est pas forcément simple mais il vient de réaliser de très bons débuts sur le sable cannois, c'était la première fois qu'il abordait cette surface et c'est vrai qu'il s'est montré rassurant, le lot était bien composé donc voilà il a pas mal d'atouts dans son jeu, je pense vraiment qu'il est capable de bien faire même s'il porte 61 kg c'est un cheval qui est taillé pour porter le poids, donc à mon avis il est capable de faire feu dès ses premiers pas dans les gros handicaps ensuite j'ai retenu le 5 Saint-Etienne qui n'a pas été revu depuis plusieurs semaines il se présente avec de la fraîcheur maintenant, ce qu'il aura pour lui c'est sa compétitivité c'est un cheval qui a vraiment montré de la qualité à ce niveau là d'ailleurs il a terminé en fin de saison dernière deuxième je crois d'un gros handicap de classe 1 70 000 euros de dotation face à ses aînés il avait 3 ans, il a quand même rivalisé avec des chevaux de qualité c'était sur 1900 m PSF à Deauville donc un cheval qui aime cette surface, qui fait la distance qui clairement est compétitif à ce niveau là à mon avis s'il est suffisamment prêt, il est largement capable de mettre tout le monde d'accord maintenant le fait qu'il n'ait pas couru depuis quelques semaines ça m'ennuie quelque peu entre guillemets mais voilà Yann Barbaro c'est un homme habile il a dû certainement le préparer avec soin d'autant qu'il effectue le déplacement et je pense qu'on peut lui faire confiance d'entrée de jeu pour jouer les premiers rôles ensuite en 4ème position j'ai retenu le numéro 2 Back to Black c'est un cheval, je l'aurais retenu peut-être même plus haut s'il n'avait pas ce numéro 16 dans les stales de départ un petit peu comme pour le sage, il débute à ce niveau de compétition maintenant vous le voyez il est pris en 40 et demi c'est pas rien, c'est qu'il a couru des bons lots il a couru l'Istead, il a même fait l'arrivée de groupe 3 fin août donc en terminant 5ème donc un cheval qui a montré de la qualité qui était même à un moment donné en plus de 43 de valeur je crois donc là il est en 40 et demi la valeur est un petit peu retombée il a deux courses dans les jambes après avoir eu droit à un break de plusieurs mois donc un cheval qui revient bien qui est orienté dans cette catégorie a une valeur qui me semble assez correcte finalement donc voilà, si ce n'est ce numéro 16 qui m'embête un petit peu je pense qu'il est vraiment capable de se révéler à ce niveau là malgré son poids lui aussi et c'est un cheval dont il faut se méfier bien entendu impérativement ensuite en 5ème position j'ai retenu le 8 Goggins Space qui s'est montré rassurant dernièrement dans l'une des courses référence c'était ici le prix du Languedoc le 29 janvier dernier alors il terminait 5ème d'un quintet c'était sur la piste en gazon 2150 mètres maintenant je pense que le fait de revenir sur une piste en sable va vraiment jouer à sa faveur il a montré l'an passé qu'il était capable de bien faire en 38 et demi dans cette catégorie là il est pris en 37 normalement il a 3 livres en plus il a 3 livres en moins entre guillemets enfin il a 3 livres de plus pour mieux faire donc je pense vraiment que ça lui laisse un peu plus de marge il a un très bon numéro dans la stalle de départ c'est un cheval qui à mon sens est capable d'adopter toutes les tactiques et c'est vrai qu'avec ce numéro 3 je pense vraiment qu'il devrait confirmer même faire peut-être mieux parce que c'est un cheval qui revient bien et qui est sur la montante et pour moi c'est vraiment une belle possibilité pour les places ensuite j'ai retenu en 7ème position le numéro 2 le numéro 7 pardon Olympique Message bah écoutez c'est difficile d'aller contre sa candidature il vient de devancer mon favori Grecian Bonanza alors bien entendu la distance change numéro dans la stalle c'est plus les mêmes enfin voilà il y a des détails techniques qui font que clairement la tendance peut s'inverser mais en tout cas c'est un cheval qui a montré qu'il était capable de bien faire à ce niveau là à ce poids il n'y a pas grand chose à ajouter je pense que c'est un cheval qui devrait logiquement faire sa course alors bien entendu il faut faire des choix je l'ai retenu seulement en 6ème position mais clairement vu ce qu'il vient de montrer il a largement sa place dans les 5 premiers ensuite en 7ème position j'ai retenu le 10 c'est Guimantzor bah écoutez Guimantzor c'est un cheval entraîné par par Jérôme Oignier un petit peu comme pour le sage il débute dans cette catégorie maintenant je pense qu'il est un ton en dessous de son rival en plus il y a 5 kilos d'écart ça a une preuve déjà que la valeur on l'estime peut-être un petit peu moins du côté des handicapeurs en tout cas mais c'est un cheval encore médaine mais qui n'a jamais déçu donc voilà un petit peu difficile à situer comme je l'ai dit mais un cheval clairement qui a des moyens qui peut trouver sa voie dans cette catégorie je pense pas qu'il soit capable de l'emporter en tout cas face à une telle opposition ça va être difficile mais en tout cas il est certainement capable de bien faire d'entrée de jeu dans les handicaps et enfin en 8ème position j'ai retenu le 6 Belinskov je crois qu'il débute également dans cette catégorie je suis pas sûr faudrait le vérifier en tout cas c'est un cheval qui est passé par la case réclamée mais ce qui incite à la méfiance c'est qu'il vient de battre un certain Pont Mirabeau sur le sable de Pau Pont Mirabeau qui a fait l'arrivée de Quintet en 39 ou 39,5 lui est pris en 37 alors certes c'est un poulain de 4 ans on connait pas trop ses limites mais en tout cas au niveau des lignes au niveau de la théorie il a le droit de faire l'arrivée donc voilà moi je l'ai retenu seulement en 8ème position parce qu'il faut faire des choix et que je trouve qu'il a peut-être un petit peu mieux au départ mais en tout cas en théorie s'il faisait arriver il n'y aurait pas à cri au scandale et ça peut être vraiment un outsider très séduisant et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 14 Cowboy bah écoutez un cheval qui vient de remporter un handicap un peu moins relevé alors il monte de catégorie mais il est bien placé dans les styles de départ et puis le style de sa victoire m'a plu je me dis pourquoi pas visiblement il a l'air d'être en plein progrès et je me dis que il est pourquoi pas capable de monter de catégorie je l'ai retenu en regret parce que c'est une course qui est mine de rien assez ouverte mais en tout cas c'est un concurrent qui a le droit de figurer pour une place à l'arrivée de ce quintet on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 11 Gréciane Bonanza que j'ai retenu devant l'As Le Sage ensuite en 3ème position le 5 Saint-Étienne ensuite en 4ème position le 2 Back to Black devant le numéro 8 Goggins Pace en 6ème position le numéro 7 Olympique Message devant le numéro 10 Jimman Zor et enfin en 8ème position le numéro 6 Belinskov et en cas de non partant j'ai retenu le 14 Cowboy en conseil de jeu pour moi Gréciane Bonanza c'est la base intégrale un vainqueur en puissance en tout cas il devrait rapidement trouver son jour dans cette catégorie l'As Le Sage il porte beaucoup de poids mais à mon avis il est capable également de se révéler d'entrée de jeu dans cette catégorie et puis le 5 Saint-Étienne malgré une petite rentrée je pense qu'il a certainement été préparé avec soin pour son retour en piste et je trouve qu'à cette valeur il a vraiment une très très belle carte à jouer donc 11 à ses 5 mes 3 préférés dans cette compétition un petit tour du côté du prix Jules Ronquirol remporté par Galbaraja de belle manière avec la manière je ne m'attendais pas à le voir gagner aussi facilement et avec autant de marge en tout cas il le fait bien le numéro 7 qui a été disqualifié à Greco Bello et qui laisse sa place à Félix Dubourg le numéro 7 qui a été disqualifié pour une gêne pour avoir mis le numéro 12 au galop Jimmy Dupont-Breau toujours est-il que Félix Dubourg termine 2ème devant le 5 Douglas Dupont le 13 et le président T le las et Olivier Tchounou qu'il fallait un petit peu rêver parce qu'il n'avait pas montré grand chose ces derniers mois en tout cas nos deux rubriques qui vous indiquent le tiers C quelques trios quelques coups de coeur indiqués également de la part de top pronature sélection que vous pouvez retrouver à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement d'ailleurs vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien vous avez également le lien de notre formation exclusive dans le descriptif de cette vidéo avec plusieurs heures de vidéo pour vous aider à faire le papier de manière indépendante n'hésitez pas également à cliquer sur ce deuxième lien moi en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com moi je vous retrouve dimanche ce sera du côté de Vincennes bien entendu avec les Trotters d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous et une excellente journée bye bye